Cet adolescent de 17 ans accuse sa belle-mère d'avoir détourné l'héritage qu'il avait reçu de sa grand-mère. C'est elle qui a tout le matos pour détourner les fonds, là. Florence Leroux, quant à elle, n'y l'est fait. Je suis pas une voleuse. Je ferai jamais rien contre Baptiste. Alors, qui dit vrai ? Là, il y a un vice, Florence Leroux. Son vice, c'est le jeu. C'est une malade du jeu, là. J'espère que la justice va la punir. Qui des deux, de Baptiste ou Florence, sera condamné ? Vous dites n'importe quoi pour défendre cette dinde ? Vous connaissiez l'emplacement de cette carte bleue, Baptiste ? Je vais vous commencer à m'emmerder. Oh, oh, oh ! Podérez vos propos, Baptiste, s'il vous plaît. Tous les ans, la justice française rend plus de 400 000 jugements en correctionnel. L'audience est ouverte, voyez vous asseoir. Conflits, escroqueries, drames familiaux, derrière chacune de ces affaires, des victimes, des coupables, des innocents. C'est à moi d'en juger, à moi seul. Mais où est la vérité ? C'est au juge de trancher. Bonjour, je suis le juge Mercier. Dans mon métier, on est confronté aux pires sentiments humains. La méchanceté, la cupidité, la lâcheté, la haine. Et le plus souvent, c'est la jalousie qui cause des drames. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous n'avons trouvé la vérité qu'en cherchant où se cachait cette jalousie. Nous sommes au tribunal de grande instance. Cette femme s'appelle Florence Leroux. Elle a 58 ans et elle ne travaille pas. Elle est accusée d'avoir volé 6 000 euros au fils de son compagnon. Le plaignant, c'est lui. Baptiste, un jeune homme de 17 ans. Monsieur Baptiste. Touche-moi pas, voleuse. Tu sais bien que j'ai rien contre toi, Baptiste. T'es toi, menteuse, tu m'as trahi. Tiens, si on vient dans un tribunal, vous vous calmez. Depuis cette affaire, les relations entre l'adolescent et sa belle-mère sont très tendues. Ici, il va se tenir tranquille, croyez-moi. Si Florence Leroux est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés, elle en court jusqu'à 3 années de prison et 45 000 euros d'amende. C'est la juge Mercier qui préside les débats. Bonjour, veuillez vous asseoir. Madame Florence Leroux, veuillez approcher à la barre, je vous prie. Le procès commence par l'audition de la prévenue. Vous êtes bien Florence Leroux, née en 1954 à Paris 14e. Quel est votre lien de parenté avec le plaignant ici présent, le mineur Baptiste Bedouin ? Je suis sa belle-mère. Son père Luigi est mon compagnon depuis 2 ans et Baptiste a encore sa mère mais il vit chez nous. On est une famille recomposée comme on dit maintenant. La mère de Baptiste assiste elle aussi au débat. Madame, il vous est reproché d'avoir abusé de la confiance de Baptiste Bedouin en détournant à son préjudice la somme de 6 000 euros se trouvant sur son compte. Un compte dont vous vous occupiez. Reconnaissez-vous les faits ? Oui, je reconnais que je gère le compte de Baptiste. C'est mon mari qui me l'a demandé. Il est chauffeur routier et il est souvent en déplacement. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'a pas pu être là. Enfin, même s'il avait été là, la comptabilité, lui, ce n'est pas son truc. D'ailleurs, tous les mois, c'est moi qui règle les factures, qui calcule les dépenses et qui vérifie les comptes. Yes ! Mais laissez-moi me concentrer tous les deux ! Comme on n'a pas trop d'argent, je peux vous dire que le moindre centime compte. Et je fais très, très attention pour ne pas qu'on se retrouve à la rue. Mais sur les faits, quelle est votre version ? Cette année, la grand-mère de Baptiste est décédée. Sa grand-mère du côté paternel. Et elle lui a légué 6 000 euros. C'est une belle somme. Et il fallait payer les frais de notaire. Il fallait surveiller cet argent jusqu'à sa majorité. Et comme je vous l'ai dit, mon compagnon et les calculs, ce n'est pas tout à fait ça, quoi. Moudji n'aime pas trop compter. Et comme Baptiste n'a que 17 ans, il fallait bien que quelqu'un s'en charge. Mais aujourd'hui, je regarde le relevé bancaire de votre beau-fils. Et je m'aperçois qu'il ne reste que 25 euros à peine sur le pont. Alors, pouvez-vous m'expliquer où cet argent est passé ? Justement, je ne sais pas, madame le juge. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Ça s'est passé très vite, en quelques semaines. Je n'ai même pas eu le temps de m'en apercevoir. Entre deux relevés bancaires, tout avait fondu. Il y a un problème sur le compte de Baptiste. Madame, cet argent n'est pas parti. en fumée. Ça s'est volatilisé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'avais tout mis dans la même boîte. Les relevés, le code, la carte, tout. Et puis, je regardais les relevés régulièrement. Tout était normal. Je ne sais pas. Ça s'est volatilisé. J'ai même demandé à quelqu'un s'il s'était servi de la carte, mais personne ne m'a répondu. Florence Leroux nie donc avoir détourné l'argent de l'héritage de son beau-fils. Selon elle, elle aurait juste constaté que de gros retraits avaient été effectués sur le compte bancaire de Baptiste. J'avais jugé cent fois ce genre de délit. Hélas, c'est un classique dans la correctionnelle. Dans les familles où l'argent manque, quand les mineurs héritent, les adultes autour sont tentés de piocher dans le patrimoine. Mais bon, en même temps, Florence Leroux me faisait bonne impression. Elle n'avait pas l'air d'une manipulatrice. Mais bon, les impressions, je m'en méfie. Il me fallait donner la parole à l'accusation. Baptiste Bedouin, veuillez vous présenter à la barre. C'est au tour du jeune Baptiste de prendre la parole. Il semble très remonté contre sa belle-mère. Baptiste, que pensez-vous de la version de votre belle-mère ? Elle ne raconte que des conneries. Je vous en prie, jeune homme. Pas de gros mots ici. Nous sommes dans un tribunal. D'accord ? Baptiste, nous sommes d'accord. D'accord. Très bien. Reprenons. Donc, est-il exact que vous vivez avec votre belle-mère ? Ça, ouais. Papa vit chez elle, donc forcément, je suis obligé de suivre. C'est pas moi qui ai choisi. C'est normal. Mon client est mineur. Madame la Présidente. Bien. Et de la disparition de cet argent, qu'en pensez-vous ? J'avais 6 000 euros depuis la mort de mamie, la maman de papa. Et papa a voulu que ce soit Florence qui s'occupe du compte, vu que je ne suis pas encore majeur. Mais résultat, aujourd'hui, j'ai plus de thunes, elle a tout lapidé. Non, Baptiste. Baptiste. On dit dilapidé. D'accord. Alors justement, comment d'après vous, Baptiste, votre belle-mère a-t-elle dilapidé tout cet argent ? Bah, facile. Papa lui fait trop confiance. Donc du coup, elle avait tout. La carte bancaire, les papiers de la banque, tout ça, quoi. Mais de toute façon, cette femme, elle est double. Elle fait bonne impression comme ça, mais elle est double, moi, je dis. D'après Florence Leroux, un beau jour, cet argent a disparu. Elle a demandé qui avait pris la carte bancaire et personne n'a répondu. Il y a un problème sur le compte de Baptiste. C'est un peu gros, ça. Elle fait genre style, ouais, il y a un problème. Elle nous demande à nous, l'autre. C'est tout, elle, qui a le matos pour détourner les fonds. Il ne faut pas nous prendre pour des cons, non plus. Baptiste, mesurez vos propos, s'il vous plaît. D'accord ? Pas de gros mots, ici. Très bien. Assez vite. C'est faux, hein, c'est archi faux. Après ce témoignage, tout accuse Florence Leroux. Selon Baptiste, c'est elle seule qui avait la main mise sur son compte bancaire. D'accord, Florence Leroux avait l'occasion. Mais elle n'avait pas le profil. Le profil d'une femme malhonnête. Et puis, je me méfie du coupable idéal. Un procès, c'est jamais si simple. Surtout quand les tensions sont vives. Et j'avais hâte d'entendre le témoin, la mère de Baptiste, pour en savoir un peu plus sur cette famille. J'appelle le témoin la mère de Baptiste, Thérèse Bedouin. Thérèse Bedouin a 52 ans. Elle est divorcée et n'a pas obtenu la garde de son fils. Baptiste. Madame, faites votre déposition. Je suis la mère de Baptiste. Cette femme m'a déjà volé mon mari. Et ensuite, elle a pris l'argent de mon fils. Ça fait beaucoup, quand même. J'espère que la justice va la punir. Et comment pouvez-vous en être si sûre, madame ? Parce qu'elle a commencé par me voler mon mari, puis mon fils, en persuadant son père qu'il valait mieux qu'il vive avec elle plutôt qu'avec moi. Et comment l'a-t-elle persuadée, d'après vous ? Je sais pas. Je pense que cette femme, c'est un coucou. Vous savez, ces oiseaux qui font l'orni dans celui des autres. Oui, mais le coucou n'est pas un rapace, que je sache. Moi, j'ai pris des renseignements sur vous, madame. Vous avez du caractère, comme on dit. Je veux dire, un mauvais caractère. Comme tout le monde. Un temps dans ma vie, ça n'allait pas très fort. Vous savez, le divorce ? Non, 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 je parle d'avant votre divorce. C'est bien votre tempérament violent qui a causé votre séparation. D'après votre ex-mari, le père de Baptiste. N'est-ce pas ? Madame la Présidente, c'est normal de subir ces questions-là. Répondez, madame. La défense a des droits, oui. D'après votre ex-compagnon, votre spécialité, c'était les disputes en public. Vous êtes des profiteurs. Dans la rue, au supermarché. Des parasites, voilà ce que vous êtes. Des mollusques. Deux mollusques. Vous aimiez en faire profiter les autres. En réalité, monsieur Bedouin est bien plus heureux depuis qu'il vit avec ma cliente. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'il a fait venir Baptiste près de lui. Parce que madame Leroux a un caractère beaucoup plus facile et moins colérique que son ex-femme. Encore une fois, c'est n'importe quoi, maître. Madame, vous êtes une colérique. Oui, ce n'est pas moi qui le dis, mais l'homme avec qui vous avez partagé votre vie pendant près de 20 ans. Je ne vous permets pas, OK ? Vous dites n'importe quoi pour défendre cette dinde. Votre réaction conforte mon argumentation. Je n'ai pas d'autres questions, madame la présidente. Merci, maître. Madame, je vous demande de vous calmer. Ce témoin cité par l'accusation n'apporte aucun élément qui puisse confirmer que Florence Leroux est bien détournée à son profit l'héritage de son beau-fils. Mais il a mis en lumière le caractère violent de Florence Leroux. Le témoin était très clair. Florence Leroux est un coucou. Oui, ma mère, elle a son caractère, mais ce n'est pas un coucou, elle. Oui, c'est bon, Baptiste, on vous a entendu. Merci. En revanche, madame la présidente, je souhaiterais poser quelques questions à madame Florence Leroux. Madame, s'il vous plaît. Florence Leroux, veuillez vous présenter à la barre. L'avocat de Baptiste doit maintenant démontrer au tribunal que derrière l'apparente bienveillance de Florence Leroux se cache une femme vénale. Madame Leroux, vous avez pas mal de difficultés financières, je crois. Oui, les temps sont durs. Je n'ai pas d'allocation et on vit tous sur le salaire de mon mari qui ne gagne pas beaucoup d'argent. Les temps sont durs. Surtout pour ceux qui ne savent pas gérer leur argent. J'ai ici, en ma possession, un dossier de surendettement ouvert en votre nom à la Banque de France. Oui, j'ai pris des emprunts et... Vous êtes criblée de dettes, Florence Leroux. Reconnaissez-le ? Oui, comme je vous dis, j'ai pris des emprunts et des crédits à la consommation. Avec tout ce qu'il faut payer tous les jours et puis il faut bien manger aussi. En effet, Florence Leroux a contracté des crédits à hauteur de 25 000 euros. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai du mal à rembourser. Ce qui la met, elle et sa famille, dans une situation précaire. Comment je l'ai fait ? Et surtout, vous avez un vice, Florence Leroux. Et un vice qui coûte cher. Un vice ? Vous ne voyez pas ? Madame la présidente, m'autorisez-vous à poser une question à mon client Baptiste Bedouin ? Baptiste, levez-vous pour parler au tribunal, Sylvie. s'il vous plaît ? Pourriez-vous nous expliquer quel est le vice de votre belle-mère, Florence ? Son vice, c'est le jeu. C'est une malade du jeu. Elle est tiquée à gratter. Elle passe ses journées à ça. C'est une vraie dingue. Elle arrête pas. C'est exact, Madame Leroux ? Vous, Madame Leroux, vous jouez ? Oui, ce que dit Baptiste est vrai, mais c'est pas du tout ce qu'il croise. C'est pas un vice, Baptiste, c'est juste un peu d'espoir. quand on est grand et qu'on a des problèmes, tu verras, on tente tout. Et puis, on espère avoir un peu de chance. Alors, Madame Leroux, je récapitule. Vous êtes surendettée et vous gaspillez le peu d'argent qu'il vous reste en ticket de grattage. À côté de ça, vous avez à votre disposition les fonds bancaires dont mon client a hérité. la tentation est forte, mais c'est pas vrai. C'est vrai que dit comme ça, j'ai rien volé, moi. Je suis pas une voleuse. Je ferai jamais rien contre Baptiste. La passion du jeu. Voilà un mobile tout trouvé. L'avocate, maître Laffont, a fait mouche et pour l'accusation, le scénario se dessine. Accablé par les dettes, comment je l'ai fait ? Florence Leroux aurait convaincu son mari de s'occuper de l'héritage de Baptiste. C'est pas dans la boucle, plutôt, s'il te plaît. Bon, d'accord. Avec un plan précis en tête. Dérober l'argent de son beau-fils pour satisfaire ses pulsions pour le jeu. Alors, Florence Leroux est-elle coupable de vol ? Maître Morin, une réaction ? Non, madame, non. Je souhaiterais interroger le mineur Baptiste. Oui, j'ai étudié le système, le mode opératoire des détournements de fond. Et ils ont tous été faits à partir de prélèvements avec une carte bancaire. Or, qui possédait cette carte bancaire et qui possédait le code secret de cette carte bancaire ? Mais votre cliente Florence Leroux, cher confrère, c'est évident. Oui. Et Baptiste aussi. Puisqu'il avait le code secret et savait où sa belle-mère rangeait la carte bancaire. C'est pour ça, j'insiste pour l'interroger. Madame Leroux. Merci. Baptiste ? Voyez vous présenter à la barre, je vous prie. Baptiste, je vais essayer d'être très clair. Tous les retraits sur votre compte ont eu lieu en trois fois. De la première semaine à la troisième semaine du mois de janvier. Ouais, alors ? Alors ? Alors, la première semaine de janvier, vous êtes allé dans un grand parc d'attractions avec huit et d'hôtels et tout. C'est cher, non ? Non. Et puis comment vous savez ça, vous ? Baptiste, ma cliente, vous l'avez accusée gravement. Alors, en échange, je lui ai demandé d'aller fouiller un peu dans vos affaires. En fouillant dans l'armoire de Baptiste, Florence Leroux a fait des découvertes très étonnantes. de nombreuses factures concernant des achats coûteux. Quoi ? T'as fait ça ? T'as fouillé dans ma chambre ? Baptiste, répondez aux questions au lieu de vous en prendre toujours à votre belle-mère. S'il vous plaît. Alors, j'ai trouvé la facture du parc d'attractions. Très intéressant. 1200 euros. Merci. Ouais, bah ouais, je me suis payé ça, mais c'était pas avec l'argent du con, c'était avec mon argent de poche. Bien. Très bien. Silence, s'il vous plaît. Deuxième semaine, vous avez organisé chez vous une grande fête. 358 euros. Ouais, bah normal à mon âge, non ? Oui, normal. Oui. Vous dépensez 358 euros en boissons et nourriture. Et pour finir, vous avez acheté une superbe console de jeu que vous avez commandée qui a été livrée chez vous la troisième semaine de janvier. Là, pas de ticket de caisse puisqu'elle trône dans le salon et que vous y jouez régulièrement avec votre père. C'est bon, j'ai une console de jeu comme tout le monde, quoi. Qu'est-ce que ça prouve ? Baptiste, je vais essayer d'être très clair. Tous les retraits sur votre compte ont eu lieu en même temps que vos achats. ce qui signifie tout simplement que vous avez vous-même pillé votre compte. Vous-même, Baptiste. Où se trouve habituellement cette carte bleue ? Ou ? Celle qui permet les retraits sur le compte ? Madame Leroux ? Répondez à votre avocat ? Elle se trouve dans un petit meuble, plus exactement dans une boîte à chaussures dans ce meuble. Et il y a la carte et il y a le code écrit sur un papier parce que j'ai pas bonne mémoire. Vous connaissiez l'emplacement de cette carte bleue, Baptiste ? Vous commencez à m'emmerder avec vos questions-là. Vous modérez vos propos, Baptiste, s'il vous plaît. Je vous rappelle que vous êtes dans un tribunal ici, d'accord ? La réaction de Baptiste vient de faire basculer l'audience. D'accord ? Bien. Allez-vous asseoir. Il existait un autre suspect maintenant, Baptiste lui-même, sauf qu'on comprenait mal sa motivation. Pourquoi accuserait-il sa belle-mère au lieu d'admettre qu'il a dépensé lui-même son argent et s'aider à ses pulsions ? Il me fallait réinterroger Thérèse, sa mère. Madame Thérèse Bedouat, veuillez approcher à la barre. La mère de Baptiste aurait-elle joué un rôle dans cette affaire ? Madame Bedouat, pensez-vous que votre fils aurait pu détourner lui-même les fonds ? Mais c'est n'importe quoi, c'est lui la victime et on l'accuse. C'est... C'est qu'il existe d'autres achats, madame. Oui, je disais qu'il existait d'autres achats faits par votre fils. Quoi ? Des achats très intéressants. Bon. Quels achats ? J'y viens, j'y viens. Vous paraissez bien nerveuse, madame. Non, je suis pas nerveuse. Très bien. Je disais donc d'autres achats, en particulier des cadeaux pour une femme. jolie du parfum de luxe pour femme, des boucles d'oreilles en or blanc, genre de cadeau qu'un fils fait à sa mère pour 3 000 euros tout de même. Ta-da ! Oh, Baptiste ! Oh, merci ! C'est maître ! Ça fait ! Oh, merci ! Oh, mon cœur ! Oh, j'adore ! C'est beau ! Encore une fois, c'est n'importe quoi ce que vous dites, maître. Vous avez le tort de le prendre de haut, madame. Car si c'est bien vous qui avez accepté ces cadeaux, vous êtes coupable de recel. 5 ans d'emprisonnement encourus si ma mémoire est bonne. C'est bon, j'ai le droit de faire des cadeaux à ma mère, non ? Ça mérite la prison, ça ! Accepter un cadeau qui provient d'une fraude s'appelle du recel. Votre mère risque gros si vous persistez à mentir. Ouais, bah ok, c'est moi qui ai pris l'argent. Mais c'était mes thunes, c'est mon héritage, donc j'ai bien le droit de m'acheter des trucs et de faire des cadeaux à ma mère, non ? Maître Morin vient de faire avouer Baptiste. C'est donc lui qui a dépensé son propre argent et fait accuser sa belle-mère. Mais dans quel but ? Votre fils a-t-il dépensé son argent pour vous faire des cadeaux ? Non, c'est pas sa faute. C'est moi qui lui ai demandé de faire ça. Silence dans la salle où je vais évacuer la salle. J'ai fait pression sur Baptiste. Tu récupères l'argent de ta grand-mère. C'est pas normal que ce soit cette femme qui s'en occupe. C'est à ma demande que Baptiste a détourné son propre argent. Vous ne verrez plus comme ça, vous serez heureux. Non, non, non. Dis pas ça. Thérèse Bedouin a donc utilisé son fils pour nuire à Florence Leroux. Je suis à sec en ce moment et j'ai vu un super joli colis au sein commercial. J'ai... Enfin, j'ai jamais supporté que Luigi refasse sa vie avec Florence. Je lui en veux. Je lui en voulais à lui, à elle. Mais surtout à elle. Prenez mon fils. Moi, je voulais pas que ma mère, elle souffre. Baptiste, s'il vous plaît, laissez votre mère raconter son histoire. c'est important. J'ai fait pression sur Baptiste pour qu'il porte plainte contre Florence. Sous peine de couper les ponts, de plus jamais le revoir. Voilà toute l'histoire, madame. Merci, madame. Veuillez vous asseoir. Les faits sont clairs à présent, madame la présidente. Baptiste a récupéré la carte. C'est à l'avocat de la plaignante de livrer au tribunal ce qui s'est réellement passé. À piller son propre compte et à accuser ma cliente, madame Leroux, la rivale de sa mère. Je demande la relaxe pur et simple de ma cliente. Mais reste le problème de Baptiste. Oui, il est encore mineur. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de lui. Alors sa mère paraît bien mauvaise conseillère. Sa belle-mère, je pense qu'il faudra travailler à restaurer de bonnes relations entre eux. Sur ce point, madame la présidente, je m'en remets à la sagesse du tribunal. Merci, maître. Comme madame Florence Leroux vient d'être innocentée, le tribunal peut rendre immédiatement sa décision. Reste à savoir ce que la juge Mercier va décider pour le jeune Baptiste. Dans l'affaire Bedouin contre Leroux, le tribunal rend son verdict. Madame Leroux, s'il vous plaît. Madame Leroux, le tribunal vous relaxe. Veuillez regagner votre place. Baptiste ? Baptiste, le tribunal saisit un juge des tutelles pour s'occuper de vous. Ce qui signifie qu'un juge des tutelles va désigner quelqu'un, un professionnel, pour s'occuper de vous jusqu'à votre majorité. Vous pouvez vous asseoir. L'audience est levée. J'avais bien entendu l'appel de Maître Mourin. Il fallait protéger le jeune Baptiste de lui-même. Il était si influençable. Notre décision de saisir le juge des tutelles ne changera rien à sa vie. Il continuera à vivre avec son père et Florence et verra sa mère. Sauf qu'il aura à ses côtés un éducateur qui l'aidera à grandir, à distinguer le bien du mal et à apprendre à gérer son argent au passage. Baptiste, épaulé par un éducateur, a trouvé un contrat d'apprentissage chez un pâtissier. Le jeune homme voit toujours sa mère, Thérèse Bedouin, qui essaie de refaire sa vie avec un autre homme. Comme les 6 000 euros ont été dépensés, elle a revendu les bijoux pour rendre une partie de l'argent à son fils. Quant aux relations du jeune homme avec sa belle-mère, elle s'améliore doucement. Il lui a même fait un cadeau à Noël avec l'argent de son premier salaire d'apprenti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501